Les malvoyants ne sont pas aptes à travailler. Ah carrément. Tout le monde croit ça. C'est l'autre. Ah, les autres. Tout le monde croit ça et a raison. Et bim. Et je suis. En fait, je suis malvoyant depuis ma naissance. C'est une maladie héréditaire. Donc j'ai toujours été porteur de cet handicap. Je suis non-voyante, complètement non-voyante depuis toujours. Elle s'appelle Tina, elle est mon chien guide. Elle a 7 ans, mais on travaille ensemble depuis 5 ans. Je suis non-voyant. Ma maladie s'appelle l'amorose congénitale de l'hébert, qui est une maladie héréditaire. Je suis aveugle de naissance. C'est également une amorose congénitale de l'hébert. Sauf que je suis complètement non-voyant, pas de perception lumineuse, rien du tout. Si vous saviez. En ce qui me concerne, en tant que personne non-voyante, l'une des particularités de mon handicap, c'est que j'ai une vision en nuances de gris, d'après les médecins. Donc je ne me perçois pas les couleurs. C'est que je savais juste... 50 nuances de gris. Et du coup, quand je rêve, je vais voir le monde. Un petit peu comme quand je suis réveillé. C'est-à-dire que je ne vais pas percevoir davantage de choses que je perçois quand je suis éveillé. Une question fréquente que les gens me demandent, c'est que, est-ce que tu vois dans tes rêves ? Après, un certain moment, je me suis dit, bon, tiens, ça c'est une bonne question, je ne sais pas. Je me rappelle, une nuit, je me suis concentrée pendant que j'ai rêvé quelque chose. Mais est-ce que je vois ou est-ce que je ne vois pas ? Mais quand je me suis rêvée, j'étais déçue. Non, je ne vois pas dans mes rêves. Alors, purée, ça ne marche pas comme ça. Ce rêve est disponible en description. Oui. Mais, oui, je suis assez d'accord, en fait. Bien sûr qu'on rêve, de toute façon, la réponse à la question, elle est très simple. Mais alors, comment ? Au départ, c'est vrai, je ne me posais pas la question. C'est très intuitif, finalement, je me disais, je rêve, je me contente de ça. Mais c'est vrai qu'à force d'entendre la question posée par des voyants, effectivement, on finit par se la poser, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe fondamentalement ? Oui, on rêve et je pense que la question des sens ne se pose qu'au moment du réveil, finalement. Donc, quelque part, elle n'a pas tellement sa place au sein même du rêve. Mais en fait, on a une vie assez comme tout le monde. On va au cinéma, par exemple, il y a des films en audio description, quand quelqu'un ou une autre voix parmi les scènes décrivent ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire ? Je dirais qu'on tend vers non. C'est-à-dire qu'on n'atteindra jamais vraiment un non complet, mais en même temps, on tend vers ça. Par exemple, j'ai même décrit, j'ai un mal fou à apprécier la notion de graphie pure, c'est-à-dire de peinture, etc. Donc, oui, est-ce que j'ai envie d'en parler comme d'un truc qui m'est personnellement inaccessible ? Oui. Est-ce que j'ai envie de dire c'est général ? Non, c'est difficile à dire. Chacun a son rapport à l'art. Et donc, même ça, ça paraît tellement évident pour moi. Et même ça, je ne peux pas me permettre de le généraliser. Donc, non. Moi, je pense à une chose quand même. Et là, je parlerais plutôt pour les malvoyants. C'est qu'on a beaucoup de mal avec l'idée qu'on ne pourra jamais conduire. C'est un truc qui, nous, nous insupporte vraiment. Jamais, jamais ? Légalement, en tout cas. Ah oui, je suis trop. Franchement, on est tellement débrouillard par la force des choses qu'on se déplace sans aucun problème, que ce soit ici en Belgique ou à l'étranger. Ibrahim, il a été au Texas, par exemple. Genre, qui va aller au Texas en tant que personne déficiante visuelle ? Il a été tout seul là-bas. Alors qu'on sait que les États-Unis, en général, c'est un endroit où il faut absolument une voiture. J'ai à dire qui va au Texas tout court, en fait, voyons, pas voyons. Voilà, on a cette incapacité-là de ne pas pouvoir conduire. Mais on l'accompense sans aucun problème. Je ne pense pas qu'on puisse faire tout de la même manière. Parce que moi, j'aimerais bien, par exemple, nager à la mer. Mais ce n'est quand même pas évident, ce n'est quand même pas simple de rester droit, de savoir où on est. Mais je pense que beaucoup de choses sont possibles. Mais il ne faut quand même pas oublier le fait qu'il faut qu'il y ait un environnement ou un système qui soit mis en place pour que ça le soit. Est-ce qu'on peut tout faire ? Je pense que moi, je dirais que non. Mais je pense que c'est possible de faire énormément de choses. Et que pour le reste, il faut connaître ses limites et ne pas vouloir les dépasser à tout prix. Je crois que ça dépend de ce qu'on veut dans la vie. Parce que nous, on doit démontrer quelque chose à qui que ce soit. On doit être content avec nous-mêmes et nous développer pour nous-mêmes, pas pour le monde. Même les gens qui voient ne peuvent pas tout faire non plus. Par exemple, moi, je ne suis pas attirée par la peinture, mais je m'en fous. J'aime les langues, alors je me concentre sur les langues. C'est ma passion. Je pense qu'on ne peut pas mener tous les combats de front. Mais il faut savoir en choisir certains parce qu'ils valent la peine, ne serait-ce que pour nous. Et effectivement, je rejoins complètement ce que tu disais, ça n'est pas à faire pour les autres. Tout le monde peut aller aux blind dates. You don't have to be blind for that. Moi, je ne suis pas en couple, mais quand je l'étais, il n'y avait aucun problème avec ma copine. Je me souviens, on pouvait très bien faire des activités que n'importe quel couple faisait. Si on a envie d'aller rencontrer quelqu'un et d'échanger avec cette personne, on n'est pas du tout limité par la déficience visuelle. Moi, je suis en couple là maintenant. J'ai été en couple plusieurs fois avant. Peut-être une nuance que je pourrais introduire par rapport justement à mes relations avec des personnes voyantes, c'est peut-être la crainte, la crainte justifiée ou non, que le handicap ait quand même un impact. Pourquoi ? Parce que les choses sont simples. Vous êtes en couple, potentiellement vous vivez ensemble, en tout cas il y a une fréquentation très régulière, et donc une proposition d'aide beaucoup plus régulière pour des déplacements, pour des trucs, etc. qui n'est pas pesante en soi, mais qui quelque part n'a rien à faire dans la relation. Donc ça crée une pression de mon côté potentiellement et potentiellement du plus. C'est ma partenaire. Quand une personne non-voyante est avec une personne voyante, ça peut arriver qu'il y ait ce rapport de force entre le non-voyant qui a besoin du voyant. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça peut arriver qu'elle pense qu'elle a ce pouvoir décisionnaire. En tout cas, moi j'ai déjà connu comme ça un couple où la personne qui était non-voyante n'avait pas la possibilité de dire beaucoup de choses en fait dans l'histoire, parce que l'autre personne avait le dessus, pas par rapport à son genre, mais par rapport au fait qu'elle était justement voyante. Et du coup, c'était elle qui décidait qu'on faisait quand, quoi. On n'est pas des anges, on fait l'amour comme tout le monde, on a envie d'avoir une famille comme tout le monde, alors on a les mêmes soucis. C'est ça, tout à fait, la conception de la beauté. D'abord, il y a les construits intellectuels et cognitifs qui sont propres à l'individu. C'est-à-dire qu'effectivement, là, ils vont dépendre des sens qui sont existants, etc. Je parlais de la voix tout à l'heure, mais même des dimensions olfactives peuvent jouer. Plein de facteurs peuvent jouer autre que le visuel. Maintenant, il y a un deuxième élément qui est peut-être un peu plus vicieux dans l'histoire. C'est l'impact des construits qui ont été inculqués. Je veux dire par là que j'ai connu pas mal de gens qui avaient des restrictions dans leurs interactions basées sur des critères physiques qu'ils ne pouvaient pas apprécier eux-mêmes. J'ai littéralement rencontré un jour une fille qui était aveugle et qui m'a dit « Ah, moi, les roux, je peux pas. Comment ça, les roux, tu peux pas ? » Elle dit « Ouais, non, non, mais à partir du moment où je sais que la personne… » « Mais si elle te le dit pas et que ça va ? » « Ouais, mais à un moment, je vais le savoir. » Définitivement, non. Au sens fondamental du terme, c'est faux. Il se trouve que par la force des choses, entraînement oblige et attention majeure portée dessus, il y a une attention plus particulière et des résultats plus probants dans la captation des signaux issus des différents sens. On peut, si on fait valoir le phénomène de colonisation corticale au niveau neurologique, acter qu'à un moment, ce développement devient physique. Ça reste purement théorique. Et donc, on ne peut certainement pas affirmer que les non-voyants, malvoyants et autres ont les sens physiquement plus développés. Moi, je ne vais pas contredire le criminologue, parce que je n'ai pas les compétences pour parler de je ne sais pas quoi, corticale. Mais je vais juste dire que par la force des choses, parce que je suis non-voyant, j'ai été obligé de développer d'autres sens. Je suis obligé de développer ma relation par rapport au sol, ma relation par rapport au vent pour trouver des sorties de métro, ma relation par rapport à l'acoustique pour savoir si un bus est plein ou vide, parce que ça me permet de savoir s'il y a de la place et si je peux me casser la tête à en chercher une ou pas. Mais voilà, je pense que le fait d'être non-voyant, ça oblige en fait à développer, à améliorer en tout cas notre relation avec les sens qu'il nous reste. Alors ça, c'est complètement vrai, que les sens sont ce qu'ils sont physiquement, mais effectivement, la relation au sens et le développement de cette relation n'est pas le même du tout. C'est vraiment cette relation-là au sens pour éviter justement des dérives du style « Ah, t'es non-voyant, donc t'as l'oreille absolue, donc tu as une oreille musicale absolument extraordinaire. » Mais pas du tout, mais tellement pas navré. Mais musicalement, je suis probablement à la musique, ce que n'importe quel non-voyant est à l'aviation. Je suis parfaitement éloigné par la matière, avec des mauvais et des expériment. En fait, ça, c'est des clichés positifs. Ouais, ils ont le sens plus développé, alors merci, c'est cool. C'est mieux ça que pauvres, ils ne peuvent pas travailler. C'est ça. Ils ne vont jamais se marier, oui. Je ne sais pas si on a de moins en moins qui lisent le braille maintenant, mais c'est vrai que ça commence vraiment à être dominé par tout ce qui est synthèse vocale, dictée et tout ça. Peut-être en tout cas dans l'enseignement. Voilà, peut-être qu'il faut introduire cette nuance-là. En tout cas, peut-être dans l'enseignement, ça se raréfie, je crois. C'est toujours bien présent, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, on tente de diriger les jeunes non-voyants qui vont se diriger dans l'enseignement primaire, secondaire, etc., vers quelque chose de l'ordre de la synthèse vocale. Dans l'enseignement, il y a des écoles qui sont spécialisées où des personnes à mobilité réduite étudient. Et bon, il y a des pays qui décident d'intégrer l'enfant depuis le début dans leur système scolaire, on va dire... Traditionnel. Traditionnel. Par exemple, moi, en Roumanie, j'ai commencé mes études à une école pour les non-voyants où j'ai appris le braille. Mais après, je m'ennuie un peu. Je voulais quitter ma zone de confort. Alors, je me suis intégrée dans un lycée avec tout le monde et je voulais connaître des personnes hors de la communauté des non-voyants parce que j'étais un peu protégée dans l'enseignement spécialisé. Et ça, c'était un bon choix parce que nous, dans la vie quotidienne, on interagit avec tout le monde, pas seulement avec des non-voyants. Les parents, en tout cas avant, avaient tendance à directement mettre les enfants dans l'enseignement spécialisé. Personnellement, j'ai été dans l'enseignement spécialisé jusqu'à la fin de mes secondaires ici à Bruxelles. Donc, j'ai tout fait dans l'enseignement spécialisé. Pour vous dire honnêtement, facile, beaucoup trop facile parce que, comme à Dilarissa, on est surprotégé à ce point qu'on n'a presque pas de repères avec le monde extérieur. Et ça, c'est très grave. C'est un vrai problème des écoles spécialisées. Heureusement que, personnellement, je m'étais lancé dans mes projets avant et donc, j'avais effectivement des contacts avec le monde extérieur. Et c'est ça qui m'a permis que, quand je suis arrivé à l'UNIF, je n'avais aucun problème puisque l'enseignement est aménagé. En tout cas, l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, au départ, c'était très compliqué. Il n'y avait pas grand-chose qui existait pour les personnes déficientes visuelles. Les examens se déroulaient un petit peu comme pour tout le monde. Les supports de cours n'étaient pas vraiment adaptés. Bon, il a fallu montrer de l'engagement. Avec d'autres étudiants, on a dû mettre beaucoup d'efforts pour justement montrer qu'on en veut et que même les personnes qui sont porteurs d'handicap, visuels ou non, méritent d'avoir une intention pour lui permettre d'être sur le même pied d'égalité que les autres. C'est qu'on ne veut pas avoir plus de privilèges que d'autres. Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est juste de partir sur la même ligne de départ et d'avoir les mêmes chances que les autres d'arriver au bout. Mais en fait, je crois que c'est ça l'origine des clichés. Parce qu'on est séparés depuis qu'on est très petits. Parce que si un enfant voit dans sa classe, dans ses cours de danse, dans ses cours de sport, des personnes à mobilité réduite, il va être plus empathique plus tard. Il ne va pas nous regarder comme des extraterrestres. Écoutez, moi, ça fait partie des choix de mes parents que je ne regrette absolument pas du tout. Est-ce que certaines choses sont plus complexes ? Oui. Peut-être quand on est petit, qu'on est en train de se forger une identité, le fait de n'être absolument pas entouré de gens qui nous ressemblent, de se dire je suis parfaitement différent, mais seul dans cette différence, c'est une réflexion qui peut traverser l'esprit. Et précisément, en fréquentant la communauté, j'ai perçu aussi énormément le gap gigantesque qui s'était creusé. Et je voyais les conséquences drastiques, dramatiques. Après, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire de passer toute sa scolarité, mais le fait de passer une petite partie, pour moi, c'est intéressant. Ils m'ont vraiment appris pas mal de choses. Ils m'ont appris la maîtrise du clavier, ils m'ont appris le braille, ils m'ont appris... J'ai pu aussi me forger une communauté à qui je peux demander des choses. Mais je voulais dire aussi qu'il y a le problème de ceux qui vont dans l'enseignement ordinaire et qui, du coup, se pensent supérieurs et qui se disent du coup, je n'ai pas besoin d'interagir avec d'autres personnes déficientes visuelles parce que moi, j'ai réussi là où eux n'ont pas réussi. Vous voyez qu'il y a aussi des discriminations à l'intérieur de la communauté ? Et après, on a les prétentions que les autres nous respectent. Mais nous aussi, vraiment, on doit faire un effort parce que c'est si simple de respecter les autres et de ne pas juger. C'est plus simple que d'avoir des stéréotypes et des clichés. Ah, carrément ! Ah ! Pour mon croissant ! C'est l'autre, c'est... Ah, l'autre ! Tout le monde croit ça et a raison. Et bim ! Et j'assume ! D'accord, voilà ! C'est évident que non, que tout le monde peut travailler en tant que personne non-voyante. Et d'ailleurs, dans notre domaine d'activité, on va même parfois être plus efficace parce qu'on est conscient de notre difficulté et qu'on sait qu'on doit faire venir plus d'efforts. Mais aux études, je devais absolument étudier à fond le cours parce que je savais bien que je ne pouvais pas, comme les autres étudiants, utiliser le code juridique qui aide énormément lors de la rédaction des réponses aux examens. Au niveau de l'avocature, tant qu'avocat, devant le juge, vous avez des avocats qui ont tendance à se faire apporter énormément à leurs notes. Et à ce niveau-là, moi, je vais être extrêmement exigeant avec moi-même parce que je devrais connaître le dossier sur le bout des doigts pour ne pas devoir, justement, devant le juge, commencer à prendre ma feuille, me rapprocher et perdre du temps à lire mon truc. Déjà, la nécessité, quelque part, d'être plus performant sur certains aspects et pas que pour compenser les éléments qui ne sont pas entre nos mains, aussi peut-être pour compenser certains préjugés parce que si on veut pouvoir bosser efficacement, ça implique une certaine confiance. On passe aussi par le fait de donner certaines preuves de, je dirais, de compétences qui sont peut-être un peu supérieures à la norme pour compenser potentiellement le fait que cette personne ne voit pas, même si ça n'a aucun rapport avec la profession exercée. C'est vraiment, il faut donner une plus-value. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est con, mais par contre, il fait bien la quiche Lorraine. Moi, par exemple, dans mon cas ici, comme je travaille dans le domaine de la communication au marketing digital, j'ai beaucoup de mal à travailler en autonomie parce que je travaille avec forcément des aspects esthétiques visuels. Ça implique que j'ai besoin d'aide parce que l'esthétique a une importance monstrueuse. Et donc, du coup, je ne peux pas juste faire un texte avec une image dont je ne suis pas sûr de la qualité. Parfois, certains boîtes préfèrent d'engager des personnes qui sont moins compétentes que des personnes plus compétentes et à mobilité réduite. Et moi, personnellement, je ne veux pas être une corvée pour la société. Moi, j'aimerais apporter vraiment une contribution parce que je crois que la contribution que je pourrais apporter à la société, c'est plus important que les limites que le handicap m'impose. Je voudrais juste rajouter un tout petit truc que j'ai oublié de dire et que je trouve hyper, hyper important. C'est que les gens ont peur. Il y a beaucoup de peur mélangée à l'ignorance. Lorsque j'ai fait des recherches de stages ou de travail dans ce nom des entreprises, j'ai eu vraiment des réponses telles que « Désolé, mais nous sommes situés au premier étage et vous ne saurez pas comment rejoindre l'entreprise. » Pour contrer cette ignorance, quand j'ai voulu réaliser mon CV à l'époque, j'en ai fait un en vidéo. Pourquoi ? Parce que plutôt que de dire « Si, si, je sais le faire, je vous promets », je montre directement, en fait. On doit parfois prouver parce qu'il y a de l'ignorance, il y a de la peur, mais ce n'est pas forcément de la méchanceté. Mais comme il y a ça, il faut trouver des moyens d'instaurer la confiance ou dire « Si, si, faites-moi confiance, je peux faire ça. » Ça, je ne peux pas, mais je peux faire ça. Allez, va pour lui. J'ai une question pour vous, en fait. Qu'est-ce que vous entendez par malvoyant ? C'est vrai que c'est une bonne question dans la tête des gens. Parfois, on fait une idée commune de ce qu'est un malvoyant. Donc un non-voyant et un malvoyant, c'est un peu pareil, alors qu'il y a quand même pas mal de différences. Et donc, dans ce cas-ci précis, est-ce qu'un malvoyant porte toujours des lunettes ? Ce n'est pas vrai puisqu'on a des malvoyants qui vont pouvoir se déplacer, etc. sans forcément avoir de lunettes parce que tout simplement, les lunettes ne vont pas les aider dans leur déplacement, ne vont pas corriger l'handicap ? Non, pas forcément. Mais après, le cliché ne disait pas forcément toujours. Moi, j'ai répondu un peu par l'affirmative parce que, oui, est-ce qu'on peut raisonnablement associer l'un et l'autre ? Il y en a qui vont le faire pour des soucis esthétiques, évident, d'autres qui vont le faire pour se protéger même de la lumière qui peut être assez agressive. Donc, on peut en trouver ce qu'ils en portent toujours ? Certainement pas. C'est-à-dire qu'il y a des non-voyants qui ont des yeux très sensibles. Alors, la lumière fait que parfois, on ferme les yeux et qu'on ne peut pas les garder ouverts. Et c'est pour ça qu'on met les lunettes. Bon, je crois que mes lunettes sont aussi cool. Ah, tu vois, esthétique, j'avais dit. C'est vrai qu'on a tendance à assimiler un petit peu les deux catégories. Je pense que c'est important de quand même distinguer ces deux catégories parce qu'un malvoyant n'aura pas forcément besoin de la même aide qu'un non-voyant. Et c'est pour ça que c'est un petit peu erroné de penser que c'est une seule et unique catégorie. La malvoyance, un handicap visuel, il est en fait beaucoup plus nuancé que ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a comme ça deux grandes catégories. Il y a les malvoyants, il y a les non-voyants. Mais après, dans les non-voyants, il y a ceux qui voient ni d'ombre. Il y a ceux qui sont non-voyants total, comme c'est le cas de Simon. Au-delà de ces grosses catégories, il y a aussi justement ceux qui sont non-voyants de naissance et qui se sont habitués à ce type de vie. Et après, il y a ceux qui ont perdu la vue aussi au cours de vie. Et c'est marrant finalement parce que toi, tu proposes une différence selon le rapport au monde. Ce que tu proposais, Oliane, tout à l'heure, c'était plutôt une différence qui impactait finalement la demande d'aide et le besoin d'aide. Et quelque part, je trouve ça assez restrictif parce que le point finalement de la question de la différence entre les différentes formes de cécité et de malvoyance, il est plutôt précisément dans le rapport à la réalité, la façon dont la personne aborde le monde, le perçoit, l'envisage, etc. La dimension culturelle, elle a beaucoup d'impact sur la façon dont on voit le handicap et dont on le conçoit. Et c'est vrai que dans les pays de l'Est et en Albanie, c'est pas concevable de mener la même vie que j'ai pu mener jusqu'à aujourd'hui ici à Bruxelles. C'est pas limité aux pays de l'Est. C'est aussi le cas en Asie, comme moi j'étais en Malaisie ou en Inde. C'est le cas aussi en Afrique, un peu plus pauvre où il n'y a pas forcément de moyens qui sont mis en place pour que les non-voyants puissent avoir une place dans la société. C'est vraiment propre à la sensibilité de chacun. Moi j'ai toujours été un grand adversaire des euphémismes et des détours de langage. J'ai vu des gens se figer d'horreur à l'idée de m'avoir dit que j'avais vu un film. Je voyais qu'ils étaient au-delà de tout et je me disais non mais c'est vraiment pas grave, viens, prends un café, prends un cheveu, assieds-toi, ça va aller. Tu te rends compte qu'il y a une méfiance et une difficulté de communication basée là-dessus. Le problème c'est que quand on leur explique ça et que la semaine suivante ils tombent sur quelqu'un qui malheureusement a perdu la vue récemment qui disait ah machin il t'a été voir machin et que le type se rédit il fronce les sourcils mais non pas du tout j'ai pas été le voir parce que tu comprends je suis aveugle et quand je suis aveugle je ne vois rien. C'est forcément ça passe par tout tout ce qui est lié au regard. J'avais une prof de contact qui m'expliquait un truc et dans la conversation elle a juste dit ouais tu vois si je fais ça 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 et il y a quelqu'un qui lui a fait des signes pour lui dire hey madame qu'est-ce que vous avez dit je sais absolument pas quel signe il a vu puisque pour le coup j'ai pas vu elle en a parlé comme ça devant dans la classe et ça j'ai trouvé ça cool parce qu'elle aurait très bien pu laisser passer mais elle a pris le temps de dire non mais il est en classe il comprend ce mot c'est juste un mot pour dire you know c'est vrai que chez nous en Europe on dit tu vois t'as regardé une série alors qu'au Canada ils disent j'ai écouté une série au delà du regard ça reste plus des expressions la meilleure façon d'aborder une personne déficiente visuelle c'est d'être naturel avec elle d'essayer de pas être de se mettre des barrières ou quoi que ce soit de s'exprimer avec elle comme elle s'exprime avec tout le monde mais en fait nous aussi les non-voyants peut-être on sait pas comment s'adresser aux autres groupes vulnérables on se concentre sur nous et comment on veut être traité mais on oublie qu'il y a d'autres catégories vulnérables nous aussi on peut faire une introspection pour voir comment on fait pour améliorer notre relation avec les autres le nombre de fois par jour où il nous arrive de mégenrer ou quoi que ce soit et sans en avoir la moindre conscience moi ça m'a toujours un peu un peu angoissé aussi ils arrivent de commettre des maladresses au même titre que tout le monde tellement pas c'est le vert ça non j'ai eu les chiens c'est quelque chose plus rare pas tout le monde décide d'en avoir parce que quand on a un chien on doit prendre ça comme d'un enfant mais oui les avantages que je vois pourquoi j'ai décidé personnellement d'en avoir un chien c'est parce qu'il évite elle évite les obstacles que je dois pas tout toucher avec la canne blanche qu'elle trouve les passages piétons les escaliers alors pour moi c'était plus facile c'est important de le mettre et vraiment de le propager au plus grand nombre les chiens d'assistance sont admis absolument dans tous les endroits au même titre que les personnes c'est à dire qu'on laisse pas le choix au restaurateur ou au barman d'interdire l'accès ou non à un chien et c'est absolument inconcevable qu'encore ici à Bruxelles les restaurateurs fassent encore des polémiques lorsqu'une personne déficient de visuel rentre avec un chien interdire de toute façon c'est tout à fait hors de question on est bien d'accord et j'ai vu la manière dont ils réagissaient parfois très vivement aux réticences des gens je pense pas forcément à des restaurateurs je pense plutôt à certains magasins à certaines choses et se méfier de la présence potentielle d'un chien à l'intérieur mettons d'un magasin particulièrement petit où les éléments sont particulièrement fragiles bien sûr que le chien est dressé mais je peux parfaitement comprendre les réticences des gens ça veut pas dire qu'ils ont le droit d'interdire c'est à dire qu'on a aussi le devoir il me semble de les écouter dans leur réticence quitte à les convaincre ou à expliquer le pourquoi du comment du coup je vais terminer pour moi que je m'adresserai directement aux personnes qui sont elles-mêmes porteurs d'une déficience visuelle c'est très important d'aller au bout de ce que vous voulez faire c'est un discours qu'on projette toujours entre personnes qui sont non porteurs d'un handicap mais c'est encore plus le cas quand on a une déficience visuelle on doit pas se laisser guider par une pensée et faire quelque chose qui va en contradiction avec ses vraies envies mais je pense que c'est important de dire que n'importe qui a les capacités pour autant qu'il ait l'envie de faire ce qu'il a envie de faire moi je parle de moi mais je parle aussi de mon frère par exemple mon frère qui s'appelle Klessan Matreni je donne son nom parce qu'il est souvent relayé dans les médias on parlait du goalball tout à l'heure il est joueur dans l'équipe nationale il fait partie des meilleurs joueurs au monde statistiquement c'est ça c'est pas une pensée c'est pas un subjectif c'est ça c'est statistiquement c'est comme ça que c'est indiqué lui on lui avait dit quand il avait terminé ses études secondaires mais toi qu'est-ce que tu vas faire maintenant et lui était à fond dans le sport et tout le monde le regardait un petit peu bizarrement ouais mais ton sport là c'est bizarre et tout donc que ce soit dans les études dans la cuisine dans la musique dans le sport peu importe la plus belle réalisation c'est de faire ce qu'on a envie de faire moi l'un des trucs qui me semblent très important c'est de combattre combattre l'ignorance de faire en sorte que cette ignorance soit abattue grâce à de la communication c'est de combattre l'ignorance c'est de combattre l'ignorance et donc